Les chrétiens qui prospèrent sous un gouvernement hostile Sept ligne directrice du Dr. Galen Courach Jésus a averti ses disciples que le monde les traiterait de la même manière qu'on l'a traité. Si le monde vouait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Par conséquent, il nous a laissé plusieurs directives pour nous aider à prospérer sous la persécution de gouvernements hostiles. 1. Remplissez toutes vos responsabilités civiques légitimes, y compris le paiement d'impôts excessifs. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La principale chose que les autorités attendent de vous, ce sont les impôts, deuxièmement, que vous ne leur causiez aucun problème. 2. Menez une vie exemplaire dans la paix, l'honnêteté et la maîtrise de soi. Soyez en paix les uns avec les autres. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La plupart des fonctionnaires, la plupart du temps, approuvent toutes les communautés dont les membres vivent honnêtement. 3. Évitez toutes les activités publiques que Jésus n'exige pas. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. 4. Jésus a commandé très peu d'activités d'église traditionnelles, et il n'a jamais approuvé les bâtiments d'église. 4. Priez souvent pour que Dieu aide les autorités à faire leur travail, et à laisser votre communauté en paix. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Notre tâche n'est pas de remplacer les mauvais gouvernements, mais de les changer par une prière continuelle. 5. Continuez à démarrer de nouvelles petites églises dont les membres font l'expérience de la présence de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. De minuscules rassemblements de nouveaux croyants se reproduisent et se multiplient facilement, même sous un gouvernement hostile. 6. Lorsque vous êtes arrêtés par les autorités, rendez-leur témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Quand on vous mènera devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. 7. La police ne vous déteste pas, mais tous les policiers méprisent les menteurs. 7. Si on vous tue, alors mourrez avec joie, sachant que vous aurez une grande récompense. 8. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. 8. Jésus a subi une mort violente afin que nous puissions vivre pour toujours. Et si nous devons mourir d'une mort violente, alors nous aurons une joie encore plus grande avec lui. 8. Jésus a subi une mort violente afin que nous puissions vivre pour toujours.